À la suite d'une demande des maraîchers de Normandie en formation en sol vivant, et donc il y a de plus en plus de maraîchers en Normandie qui ont été intéressés au fil des années. Et donc actuellement c'est une soixantaine de maraîchers qui sont dans le réseau et qui constituent cette association. Et pour fédérer toutes ces personnes et faire du lien et puis capitaliser toutes les informations qui en ressortent, on est trois animatrices actuellement. Donc il y en avait une en 2017 et puis en 2020 nous sommes trois. Donc mes deux collègues Pauline et Julie à mi-temps et moi-même à plein temps. Et comme le disait Vincent, en septembre 2020 nous avons accueilli deux services civiques qui nous aident dans nos missions. Et donc toute cette équipe nous faisons de nombreuses actions dans le but de promouvoir l'MSV puisque c'est la mission principale de l'association MSV Normandie. Donc je vais vous présenter un petit peu les actions qu'on réalise. Donc premièrement les formations. C'est une demande initiale en fait de l'association, du réseau qui est présente depuis 2016. Et donc nous poursuivons. Sauf que maintenant nous faisons donc un partenariat avec Verte Terre Production qui est organisme de formation et qui nous permet de proposer aux maraîchers qui ont des formations qui sont éligibles au fonds professionnel et donc qui sont finançables pour que les maraîchers n'aient pas à débourser de leur propre poche. Donc ça c'est une des premières actions que nous faisons. Nous organisons également des visites de fermes. Donc la plupart du temps ce sont des visites qui se déroulent en été puisque c'est là où il y a le plus de choses à voir sur les jardins. Donc ce sont des visites sur les jardins des fermes adhérentes pour la plupart. Elles sont ouvertes au grand public mais souvent ce sont plutôt des visites assez techniques puisque ce sont majoritairement des porteurs de projets et des maraîchers qui y participent et qui veulent se former et en connaître plus sur les itinéraires techniques. Souvent, enfin parfois nous faisons des interviews des maraîchers lors de ces visites et ça nous permet d'alimenter la chaîne YouTube de Maraîchage Solvivant avec du contenu vidéo. On organise également des événements. Donc l'année dernière il y a eu la journée Solvivant au Havre qui a été organisée par l'équipe d'animation MSV Normandie et qui était à destination du grand public. Et donc cette année vous êtes en plein dans notre gros événement de l'année les rencontres nationales maraîchages solvivants que l'équipe a également organisé. Nous faisons également de la création de références technico-économiques. Donc Vincent vous parlait des ressources, notamment le fascicule portrait de ferme. Donc en fait ce sont des collectes de données qu'on réalise sur les fermes. On va parler avec le maraîcher et lui demander ses résultats comptables, son temps de travail, ses itinéraires techniques, etc. Et toutes ces données sont compilées dans des fiches fermes que vous pouvez donc retrouver dans le fascicule que Vincent vous a présenté. Et nous travaillons à en créer un nouveau avec l'évolution de ces références technico-économiques, de ces données sur les trois ans pour les plus anciennes fermes et avec des nouvelles fermes qui sont arrivées dans le réseau assez récemment. Une autre de nos missions et une des plus grosses sûrement à destination des maraîchers du réseau, c'est l'animation des différents groupes de recherche qui sont lapélisés GI2E. Donc les GI2E, Amandine Faurier vous en parlera un petit peu plus tard dans la matinée plus en détail. Mais pour faire simple, ce sont des maraîchers qui se regroupent pour faire de l'expérimentation sur des sujets innovants, donc là en l'occurrence liés au MSV. Et donc nous en avons trois qui ont été acceptés en 2020 et qui commencent donc, la recherche commence en 2021 pour trois ans. Récemment, nous avons commencé également à faire du conseil personnalisé. Donc que vous soyez maraîcher et que vous souhaitiez vous convertir au sol vivant ou alors que vous soyez porteur de projet et que vous souhaitiez vous installer et créer votre projet de A à Z, on peut vous accompagner. Et donc ce sont les maraîchers du réseau eux-mêmes, les maraîchers expérimentés qui réalisent ces conseils et les animatrices du réseau sont là pour accompagner les démarches administratives et puis recevoir les demandes d'informations et de contacts. Donc je fais un petit focus sur les trois groupes de recherche puisque c'est notre thématique phare de ces prochaines années. Nous avons un groupe qui va travailler sur l'autonomie des fermes en matière organique. Donc il y a neuf fermes dans ce groupe-ci. Elles seront accompagnées par Pauline Chinazi, qui est donc l'autre animatrice. Moi-même, je vais m'occuper de suivre deux autres groupes. Donc un groupe de huit fermes qui travaillera sur la qualité nutritionnelle des légumes en MSV et puis un autre groupe d'huit fermes qui travaillera sur la limitation du désherbage tout en maximisant les rendements, donc en MSV toujours. Et pour vous donner une petite idée de la répartition de ces groupes sur la Normandie, nous avons le groupe qui travaillera sur la qualité nutritionnelle des légumes qui se situe plutôt sur la Manche et le Calvados. Le groupe qui travaille sur l'autonomie des fermes en matière organique qui est répartie sur l'ensemble du territoire normand, comme vous pouvez le voir. Et puis en Seine-Maritime et dans l'Eure, il y a majoritairement les fermes qui travaillent sur les zéro-désherbages. Donc bien sûr, ces groupes ne sont pas fermés. Et s'il y a des fermes qui souhaitent nous rejoindre au cours de ces trois années d'expérimentation, il n'y a pas de souci. Il suffit de nous contacter et nous ferons le nécessaire. Et donc pour nous contacter et pour retrouver toutes les informations que je viens de vous présenter, c'est sur notre site internet où vous avez toutes les informations. Alors nous allons bientôt le refonder. Donc vous aurez toutes les infos à disposition bientôt, mais vous pouvez déjà aller le voir. Et donc voilà, vous voyez que l'association MSV Normandie est quand même assez structurée. Elle s'est structurée au fil des années. Et on aide actuellement différents réseaux à se structurer aussi comme nous pour qu'il y ait plusieurs antennes MSV, surtout de la France, et que nous puissions collaborer tous ensemble pour développer le sol vivant, qui est donc la mission de l'association et de ce réseau. Du coup, en Alsace, on a un réseau qui a démarré en 2015, en fait. C'était un petit peu les rencontres nationales MSV 2015 organisées en Moselle, qui ont été un peu le point de départ, qui ont fait rencontrer des maraîchers du coin. On avait notamment invité Marcel Boucher à cette rencontre qui a eu un franc succès, avec environ 200 personnes. Suite à ça, en 2016, on a organisé des formations avec notamment Conrad Schreiber, François Mullet et Marcel Boucher pour parler de la fertilité des sols, des itinaires techniques MSV et des vers de terre et des apports de matières organiques, etc. Tout ça, ça a permis de faire rencontrer, on peut passer à la diapositive suivante, je pense, en fait. Et tout ça, c'est non seulement des moments d'apprentissage, mais aussi de rencontres. C'est là que les réseaux naissent, en fait, puisque ça permet aux personnes de se rencontrer physiquement, d'échanger, etc. Alors, par la suite, 2017-2018, on a continué à organiser des formations sur les différentes thématiques qu'on voulait creuser, comme les itinaires techniques, les couverts végétaux, etc. 2017-2018, et parallèlement à ça, on a fait des visites de fermes locales en Alsace avec les gens qui venaient aux formations. On s'est proposé, un week-end de temps en temps, de passer chez l'un, chez l'autre. On peut passer aux diapos suivants, chez l'un, chez l'autre, pour faire non seulement visite de ferme, mais aussi donner des coups de main, chantier participatif, etc., apprendre à se connaître de manière conviviale. Et tout ça, ça crée la dynamique, en fait, une dynamique de départ du réseau, quoi. Et tout ça a débouché en 2019, en fait, pour se dire plus suivant, sur une association, donc MSV Grand Est, qui nous permet d'avoir un statut juridique et donc de participer à des appels à projets. Et donc, suite au parcours d'MSV Normandie, qui s'est structuré en GI2E, ça lui a permis de salarier une animatrice. Parce que tout ça, c'est du travail qui est fait bénévolement au départ. Et bon, on est maraîcher, etc. Et du coup, on a peu de temps et on est un peu coincé au niveau timing. D'où l'intérêt d'avoir une animatrice qui s'occupe de la logistique réseau, etc. Donc, cette structuration en association, puis la demande de reconnaissance groupe émergence, en 2019, nous a permis de financer Ariane à 21 heures semaine, qui était l'animatrice de 2019-2020. Et c'était aussi Angelique Mulet de MSV Normandie qu'on parlait de soutien avant. On nous a beaucoup aidé dans les dossiers administratifs pour monter les dossiers, qui sont quand même pas mal de travail. Voilà. Et puis, depuis 2019, au mois de novembre, on a organisé des rencontres régionales. Toute l'année, on organisait encore un petit peu des visites. Et les rencontres régionales en novembre 2019, à Mainster, qui ont été aussi un bon succès. On avait environ 120 personnes locales, qui s'intéressent à ces techniques. Il y avait une visite de ferme chez Thiebaud, que vous avez pu voir hier en conférence. Voilà. Et puis, suite à cela, Ariane nous a fait le dépôt de dossier pour la création du GI2E. Et depuis 2020, on peut passer à la dernière diapo, on est reconnu GI2E. Alors ça, c'était juste une petite diapo pour montrer l'évolution. On a doublé le nombre de fermes MSV dans le Grand Est en un an. C'est à gauche un diapo de janvier 2020 et en mars en 2021. Et puis, c'est un peu global au niveau national. Si on observe, je vous laisse regarder les chiffres. Donc, on voit bien un engouement pour ces techniques, de l'intérêt de structurer les réseaux. Et donc, je vais laisser la parole à Sophie Barnoy, notre nouvelle animatrice du GI2E pour trois ans. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Merci, Fabrice. Alors, moi, je suis Sophie Barnoy. Donc, suite à la présentation de Fabrice, moi, je vais vous parler de la dynamique actuelle dans le Grand Est. Je vais vous parler déjà de la structure de MSV Grand Est, comment on est organisé. Ensuite, nos modes de fonctionnement, comment on travaille sur les différents projets qu'on a prévus. et je ferai un focus sur certaines actions qui sont engagées et qui fonctionnent bien. Et à la fin, quand même, en termes de conclusion, parler des points d'attention et des points positifs qu'on rencontre dans tous nos projets. Donc, tout d'abord, une diapo sur la constitution du CA. Ce qu'il y a à noter, c'est que ce sont tous des maraîchers. Ils sont tous installés depuis peu de temps ou en cours d'installation, hormis Fabrice, qui est installé depuis 10 ans. C'est tous sur des petites surfaces et en général, c'est tous de la reconversion. Donc, ça crée quand même une dynamique un petit peu particulière et intéressante. Et ils sont tous dans des contextes climatiques assez différents. Il y en a en moyenne montagne, d'autres en pleine avec des types de sols différents. Ensuite, salariés, du coup, c'est moi à 21 heures par semaine. Et au niveau des soutiens financiers, on est dans le cadre d'un GI 2E pour trois ans jusqu'en mai 2023, qui nous soutient à hauteur de un tiers de notre budget. Fondation de France est la deuxième subvention qu'on reçoit à hauteur de un tiers. Et pour le dernier tiers, en fait, c'est de l'autofinancement qu'on doit trouver à travers les visites, les formations, les ateliers qu'on organise et puis peut-être un jour aussi la notion de conseil qu'on veut aussi développer. Et il y a un autre soutien qui est très important, c'est les CIGAL des possibles. C'est un club d'investisseurs de l'économie sociale et solidaire qui nous permet d'avoir de la trésorerie avant l'arrivée des subventions. Au niveau des partenaires, donc Maraîchage Sol Vivant, comme on l'a déjà expliqué, qui nous a aidés à nous structurer et puis avec lequel on continue à faire des projets en commun. Verde Terre Production qui est notre organisme de formation avec lequel on co-organise des formations. Et ensuite, on a tout un tas de partenaires locaux qui, voilà, c'est toujours en mouvement. On essaye d'étouffer tous ces partenariats-là. Avec eux, on organise des événements et on essaye aussi de répondre à des nouveaux appels à projets. En termes de mode de fonctionnement, on a trois axes de projets qui ont été définis lors du dépôt des dossiers GI2E. Alors, chez nous, il y a un seul GI2E, contrairement à la Normandie. Donc, du coup, toute l'association pour l'instant est tournée vers ce GI2E pour les trois prochaines années et on pourra en déposer d'autres. Mais aujourd'hui, tous nos projets sont définis par celui-là, par ce GI2E. Le premier axe, c'est le développement des pratiques agroécologiques. appliquées au maraîchage. Donc, nous, notre but aujourd'hui, c'est de bien consolider le réseau qu'on a actuellement, qui est encore assez jeune, et de soutenir aussi les réseaux qui pourraient se créer autour de nous dans le Grand Est et de mettre en place des partenariats locaux. Notre axe 2, c'est la participation à la collecte, à la capitalisation des données économiques, agronomiques et sociales. Donc, le but, c'est de capitaliser, tout comme en Normandie, de créer un fascicule et d'approfondir bien tout ce qui est connaissances de sol. Là-dessus, c'est des choses sur lesquelles on veut approfondir les choses. Et l'axe 3, c'est tout ce qui est sensibilisation, transmission des connaissances et vulgarisation. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de projets et assez peu de... On a des ressources quand même assez limitées. Donc, on a essayé de s'organiser un groupe de travail pour profiter à la fois des compétences et des disponibilités de chacun. Un groupe de travail, c'est constitué par moi en général, un ou deux membres du bureau et puis un ou deux adhérents en fonction de leurs compétences et pour essayer d'être le plus efficace possible dans notre mode de travail. On a des grands thèmes comme l'organisation d'événements MSV ou la participation à des événements. Donc, ça, c'est assez fluide, on sait faire. Et puis d'autres thèmes qui peuvent apparaître comme par exemple la production de semences. Donc là, ça ne faisait pas partie de nos objectifs initiaux mais c'est vraiment des choses que des maraîchers voulaient faire. Donc, ils sont organisés entre eux pour créer un petit réseau et puis faire un groupe de travail là-dessus. Et puis d'autres thèmes qu'on veut approfondir comme la connaissance des fermes. Donc, maintenant, je vais faire du focus sur certaines actions. Donc, les visites de fermes. Donc, ça, on l'a déjà dit mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien. Donc, ce qu'on a décidé, nous, c'est de ne pas faire uniquement des visites en été mais d'essayer de les étaler sur toute l'année et pour toutes les fermes du réseau, essayer de faire tourner pendant les trois ans au moins trois visites à des périodes différentes pour voir des choses différentes et aussi pour voir l'évolution des fermes comme je vous l'ai dit sont tous plus ou moins en installation. Donc, ça évolue assez vite. Il y a différents formats pour ces fermes en fonction de ce que veut faire le maraîcher et de son temps disponible. On peut faire une simple visite. Donc là, ce sera assez grand public. Il peut y avoir aussi des présentations plus poussées de la ferme avec un historique de l'installation plus une visite plus un chantier participatif s'il y a des besoins en travaux ou alors on peut organiser par exemple avec d'autres associations on peut co-organiser des visites. Donc là, avec Terre de Liens, on est en train d'organiser un atelier approche globale d'une exploitation agricole avec un de nos maraîchers. Donc là, c'est intéressant parce que ça va être la première fois par exemple qu'un des maraîchers va être rémunéré pour faire visiter sa ferme. Donc ça, je trouve que c'est une évolution intéressante. Un autre focus, c'est les journées techniques. Donc ça aussi, ça marche très bien. On en a organisé deux jusqu'à maintenant. On était la première 30 personnes, la deuxième 60. Donc on voit qu'il y a un intérêt. Le but, c'est de mettre les maraîchers autour de la table et puis de les faire parler de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et puis de créer vraiment de l'échange. Donc les thématiques abordées, c'est installation, paillage, planification et de plus en plus TCO, fermants, c'est vraiment des choses qui accrochent et qui intéressent. Et à la suite de ces ateliers, on veut produire des vidéos et des rapports. Donc là, pour l'atelier de février, on a déjà produit des vidéos et puis les rapports, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Un autre focus sur l'amélioration de la connaissance de nos fermes. Donc là, on a créé un groupe de travail spécifique là-dessus avec deux maraîchers et on va vraiment chercher à monter en compétences. Donc on a créé une formation spécifique sur le sol. On va voir ce que font les autres projets ailleurs comme Rizobiome, Biofonctool. Donc là, on a trouvé des contacts locaux qui sont formés sur ces thématiques et on va essayer de travailler ensemble. Après, ça se concrétise par des visites de terrain, des tests et puis de la capitalisation. Un dernier focus, c'est les formations. Donc là, en novembre dernier, on avait une formation avec Vincent justement en Moselle sur des thématiques assez larges, installation en MSV et notre prochaine formation pour laquelle on a vraiment organisé l'ensemble du contenu elle aura lieu au mois de mars avec des intervenants locaux et donc c'est une formation sur les enjeux et les leviers d'action qu'on peut mettre en place quand on connaît bien ses sols. Voilà, du coup, pour conclure, juste quelques points d'attention. Donc ça, Fabrice l'a déjà dit mais les dossiers de subvention, c'est très très lourd et très chronophage donc il faut vraiment s'appuyer sur des groupes qui sont déjà montés comme nous on l'a fait pour la Normandie mais c'est vrai que maintenant nous on a envie aussi de transmettre cette compétence qu'on a acquise à d'autres groupes. Ça prend énormément de temps donc la première année ça peut prendre l'ensemble du temps d'un animateur. Un autre point qui est très important c'est la trésorerie. Les subventions de la DRAF elles arrivent très tard et donc il faut pouvoir assurer sa trésorerie avant que les subventions arrivent et pour démarrer son projet rapidement parce que le temps est quand même assez court trois ans c'est court par exemple nous on veut démontrer un effet du sol sur le sol des pratiques MSV mais sur trois ans c'est très très court et surtout qu'on n'a pas forcément les mêmes délais que des lycées agricoles ou des chambres d'agriculture qui eux travaillent sur du plus long terme donc il faut essayer de s'adapter à tout ça et l'autre point qui n'est pas évident c'est que les maraîchers ils ont souvent autre chose à faire que de passer leur temps en réunion donc il ne faut pas trop non plus les solliciter pour que le groupe fonctionne mais qu'ils n'arrivent pas à cette duration mais il y a aussi plein de points positifs c'est qu'aujourd'hui on sent qu'on a vraiment une crédibilité qui est intéressante par rapport aux organismes publics et aux organismes professionnels locaux on sent aussi qu'on répond à un vrai besoin pour les porteurs de projets et puis pour les maraîchers qui cherchent à transformer leur système pour convertir leur système d'un conventionnel à un MSV par rapport aux connaissances des maraîchers on voit que les vidéos vers de terre sont vraiment très suivies et qu'elles nous prémâchent fortement le travail donc ça c'est intéressant et pour tout ce qui est réseau il faut vraiment pour que ça fonctionne et que ça parte vite il faut vraiment s'appuyer sur les réseaux des maraîchers et les réseaux qui existent déjà et les acteurs locaux qui sont en place voilà et en conclusion c'était juste pour dire que c'était quand même la réussite et le bien-être de nos maraîchers qui sera toujours le meilleur indicateur du bon fonctionnement des choses on présente donc les aspects concernant le maraîchage agroforestier on parle aussi de verger maraîcher donc l'arboriculture fruitière associée au maraîchage donc en introduction très rapidement en gros les principes qui sont appliqués dans le système agroforestier là ce sont des principes qui ont été observés dans le système traditionnel des pays du sud notamment par Alkheri ici en bas qui fait une étude sur les systèmes tropicaux et tous ces systèmes agroforestiers sont caractérisés par des situations qui permettent d'optimiser le microclimat de maximiser la biodiversité un des grands principes de ces systèmes agroforestiers c'est de travailler avec différentes strates de végétation des arbres de roger des arbres fruitiers arbustes culture annuelle etc il y a également une forte diversité des cultures qui permet de varier les risques puisqu'on a 4-5 cultures à la parcelle et donc on a même s'il y en a une qui ne marche pas on a toujours d'autres cultures qui peuvent réussir souvent il y a un travail de sélection sur la résistance aux maladies au cours des années donc ça c'est quelque chose qui est fait également sur le matériel végétal par les paysans traditionnels il y a beaucoup d'associations de cultures des successions et ensuite également des pratiques très particulières de gestion de la fertilité du sol de la gestion du sol le sol étant toujours couvert dans ces systèmes traditionnels voilà et comme dernier point j'ai rajouté également dans nos contrées le fait de travailler aussi avec des méthodes préventives de la santé surtout sur les arbres fruitiers c'est très important parce qu'on s'aperçoit que les maraîchers ont souvent peu de connaissances en arboriculture c'est les arbres fruitiers comme ça en attendant qu'ils produisent au bout de quelques années c'est pas suffisant c'est bien de c'est très important de s'intéresser aux méthodes préventives qui peuvent exister en arboriculture biologique voilà comme principe aussi donc le fait d'associer les cultures avec les arbres ça va agir sur les conditions du microclimat ça permet d'atténuer les températures du sol de la même façon en MSV on atténue la température du sol par la couverture végétale ici donc on a MSV on peut dire c'est la couverture végétale horizontale et ici on a la couverture végétale verticale amenée par l'introduction des arbres dans le système et ça permet d'atténuer la température du sol et également d'augmenter l'humidité du sol alors ça a des conditions qui sont propices aussi bien pour les cultures que pour le cultivateur puisque pour le cultivateur le fait de travailler sous les arbres ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail un principe important c'est que l'orientation des lignes d'arbres en principe il est plutôt orienté nord-sud et en fonction de la pente c'est pas toujours possible ou de l'orientation des zones de circulation et tout ça surtout la pente du coup parfois on est obligé aussi d'orienter en nord-ouest ou nord-est ce qui fait que si ici on a cette ligne d'arbres qui est orientée nord-sud on va avoir avec le soleil levant une ombre portée du côté ouest avec le soleil couchant une ombre portée du côté est donc on a ici dans ce cas de figure là c'est toujours des lignes orientées nord-sud on a un ensoleillement assez homogène tout au long de la journée même si l'ensoleillement du matin n'est pas du tout le même que celui de l'après-midi puisque le matin il y a souvent de la rosée de la fraîcheur et l'après-midi le soleil est beaucoup plus torré du côté ouest on va avoir des conditions beaucoup plus beaucoup plus fortes au niveau ensoleillement par contre si on est orienté en est-ouest comme le schéma du bas on va avoir en fonction de la hauteur des arbres une ombre portée plus ou moins importante si les arbres sont 2-3 mètres de haut l'ombre portée en plein été n'est pas importante ça fait 50 cm ou un peu plus par contre si les arbres montaient à plus de 5 mètres 6 mètres on commence déjà on va avoir une zone de 1 mètre d'ombrage et donc là dans ces conditions-là la culture de certains légumes peut poser des problèmes ce qui peut faire varier si on est obligé de cultiver en est-ouest par exemple ce sur quoi on peut jouer c'est sur la distance des arbres sur la ligne ce qui fait que si on laisse une plus grande distance le soleil peut passer entre les arbres à ce moment-là on a un meilleur ensoleillement et évidemment en fonction de là où on se trouve si on est dans le sud de la France ou en Normandie on voit que les vergers maraîchers ne vont pas être installés de la même façon en Normandie les maraîchers ont tendance à mettre des écartements beaucoup plus grands entre deux lignes d'arbres donc 15-20 mètres de façon à pouvoir laisser pénétrer plus fortement le soleil dans le système alors quelle peut être l'organisation spatiale du verger maraîcher donc ça c'est un schéma et aussi de travail qu'on a fait sur la ferme de la Durette avec le Grappe d'Avignon en gros on a préconisé un système qui peut être de deux sortes soit on a des lignes simples d'armes fruitiers avec une bande maraîchère qui fait entre 10 et voilà 10-15-20 mètres la bande fruitière par contre on préconise de laisser quand même une certaine largeur de façon à pouvoir amener plus facilement les amendements au pied du sol de pouvoir circuler autour de l'arbre pour la taille pour les récoltes et différentes opérations culturales et un système qui a été tout de suite proposé à la Durette et qui a été mis en place sur la ferme de la Durette à Avignon c'est le principe de créer des doubles lignes d'arbres fruitiers ce qui fait qu'on a en fait là si on laisse 3 mètres de part et d'autre de l'arbre ici une largeur de 12 mètres la bande maraîchère qui peut être variable entre 10-15-20 mètres et puis à nouveau une double ligne fruitière donc l'avantage de ce système là et ça a été confirmé récemment par une visite chez Cyril Fatou qui est en MSV et qui est fait aussi de l'agro du verger maraîcher lui s'il devait refaire son système qu'il avait implanté en ligne simple aujourd'hui il mettrait plutôt en place un système avec deux lignes d'arbres parce qu'en fait une ligne simple ça pose le problème de la proximité avec les cultures pour accéder aux arbres l'envahissement aussi parfois par les plantes spontanées qui sont sur la bande fruitière et qui vont aller plus facilement dans la zone de culture et ici dans ce système là dans une double ligne on peut pénétrer même avec un micro-tracteur éventuellement pour faire toutes les opérations qu'on veut en pleine saison sortir les récoltes amener des broyats ou du fumier pour fertiliser venir tailler voilà et circuler beaucoup plus librement et là on a une grande bande herbacée et qui elle peut aussi être gérée beaucoup plus facilement en mettant des petits enclos si on a des poules par exemple pour clôturer alors qu'une bande simple est beaucoup plus difficile ça fait une bande très étroite à installer et c'est moins facile à gérer juste au passage donc le fait de faire intervenir des poules dans le système c'est une des clés aussi qui permet de gérer certains parasites qui hivernent pendant l'hiver s'ils se mettent dans le sol et qui permettent donc de contrôler ce type de parasite voilà il y a eu un verger maraîcher qui était installé on ne voit pas bien la deuxième ligne mais il y a juste 10 mètres entre deux lignes d'arbre au début évidemment la culture est possible très proche de la ligne d'arbre et au bout de un ou deux ans déjà le maraîcher a été obligé d'abandonner la première planche de culture donc ça n'avait pas trop été anticipé mais du coup de 10 mètres à peu près même un peu moins si on a 10 mètres de ligne à ligne on passe en fait à quelque chose comme 6 mètres de culture donc ça réduit énormément la zone de culture donc ce qui est important c'est de bien d'anticiper sur la façon dont on veut voir évoluer le verger maraîcher sachant que si les arbres au bout de 2-3 ans et même 10 ans ils vont avoir des branches qui vont enquêter et qui vont dépasser de 2-3 mètres de la ligne fruitière c'est pour ça que c'est bien probablement même dès le démarrage de tout de suite destiner une zone de au moins 2 mètres voire 3 mètres de par tes zones de l'arbre fruitier sachant que c'est aussi la zone dans laquelle vont se développer les racines et c'est les racines de surface qui permettent d'assimiler les éléments minéraux de tout ça dans cette approche MSV et qui vont être garants de la qualité biologique également dans l'arbre lui-même et dans les fruits donc capacité nutritionnelle qualité nutritionnelle capacité de conservation résistance aux maladies aux parasites de la même façon dont on en parle en chasse aux sols vivants ici juste une diapose pour signaler que si on implante une haie champêtre cette fois-ci il y a quelques fruitiers dedans mais c'est surtout des arbres champêtres si on la laisse développer pleinement sans gérer les racines aux abords et en laissant monter les arbres très hauts on a évidemment potentiellement des problèmes de concurrence et ça c'est beaucoup plus fort avec les avec les arbres champêtres qu'actuellement avec les arbres fruitiers un des éléments de choix sur les espèces et les variétés c'est de pour concevoir son verger maraîcher c'est de voir quels sont déjà quels sont les fruits qu'on veut récolter si on est maraîcher certains par exemple vont planter plutôt de la pomme et de la poire pour pas avoir trop de travail avec l'abricotier le pêcher le cerisier en pleine saison de culture donc ça c'est déjà un premier niveau de choix et le second ça peut être ensuite soit d'avoir juste une ou deux variétés qui vont être mûres tardivement par exemple pour être en dehors du calendrier de travail un peu chargé du maraîcher ou sinon aussi possibilité d'étaler donc de choisir plusieurs variétés pour étaler la production sur la saison pouvoir écouler au fur et à mesure les productions et le deuxième aspect qui va être très important pour le choix des arbres fruitiers là j'ai donné juste l'exemple du pommier avec les différents noms de porte-greffe M9 M106 M111 et ensuite les arbres francs qui sont donc les pommiers sauvages issus de graines on va avoir différentes tailles différentes vigueurs et différentes formes d'arbres qu'on peut obtenir également et là il est très important d'adapter le choix de ces porte-greffes à son terrain et on ne trouve pas toujours chez les pépinières spontanément la variété qu'on veut avoir greffée directement sur le bon porte-greffe donc la conception d'un merger maraîcher ça se fait sur plusieurs années on va dire au moins deux ans c'est-à-dire travailler déjà découvrir son terrain surtout si on démarre identifier vraiment les potentialités de son terrain de son lieu ensuite prospecter sur les variétés existantes chez les pépiniéristes soit aux alentours ou même plus loin ils peuvent être envoyés même à distance souvent et puis voir ce qui existe et puis faire un travail un peu aussi se former un peu sur le choix des porte-greffes le choix des variétés et si c'est nécessaire demander à un pépiniériste pendant un premier hiver de faire des greffages adaptés à sa situation et les planter uniquement une année après donc ça c'est un projet qui peut se mettre qui peut prendre au moins un an ou deux ans pour se mettre en place voilà une dimension qui me semblait importante dans la création d'un verger maraîcher c'est de voir aussi comment on intègre l'arbre champêtre l'arbre de Ogé moi venant du milieu tropical où il y a des arbres qui font 50 mètres de haut des arbres fruitiers qui vont à 20-30 mètres plus ensuite des lianes qui grimpent dedans et des légumes qui sont cultivés au pied des arbres j'imaginais que c'était important de ne pas être seulement dans le choix de variétés fruitières qui sont parfois souvent voilà même souvent assez fragiles assez difficiles à mener on a toute la diversité des légumes et là amener l'arbre champêtre ça semblait important d'un point de vue biodiversité donc sans trop rentrer dans le détail ce que j'avais pu trouver dans certaines publications surtout sur les systèmes agroforestiers tropicaux c'est le fait qu'entre 80% et 40% de couverture végétale par la canopée des arbres de rojet on avait une forte biodiversité qui s'effondre complètement à partir du moment où dans un système de café et de cacao on est dans deux systèmes tropicaux du culture c'est l'équivalent de nos arbres fouettiers et à partir de en dessous de 20% de couverture et quand on enlève complètement les arbres de rojet on a un effondrement de la biodiversité on ne va pas dans le détail de ça ici mais donc il est à supposer que chez nous dans les zones tempérées on a ce type de fonctionnement également donc il y a notamment un système intéressant qui est suivi par agroforest sur la ferme terre de romassouz chez Denis Flores et où il y a des arbres qui font une vingtaine de mètres c'est le noyer hybride donc c'est un noyer à bois pas à fruits ils sont plantés tous les 10 mètres et les canopées comme vous voyez les houppiers se touchent quasiment mais permettent suffisamment de pénétration de la lumière pour avoir une alternance de zones d'ombre de zones de lumière qui bougent tout le temps sur le site d'agroforest vous pouvez trouver les résultats du projet abratatouille qui fonctionne déjà depuis pas mal d'années depuis 2014 donc en gros sur le projet de la durette là c'est toujours un document issu du travail avec le grave et l'INRA d'Avignon on a en gros trois systèmes qu'on pourrait tester mettre en place soit des doubles lignes d'arbres alternant avec des bandes maraîchères des doubles lignes d'arbres avec deux bandes maraîchères et une haie champêtre au milieu sachant que là on peut jouer sur la distance entre les arbres de haugé les mettre plutôt à 8 ou 10 mètres pour que le soleil puisse passer entre on a fait différentes simulations d'ombrage qui permettent de voir que si on met les arbres tous les 8 mètres il n'y a aucun problème d'ombrage ici dans les deux parcelles maraîchères de part et d'autre et l'autre système qu'on pourrait mettre en place c'est de mettre des arbres de haugé entre deux lignes d'arbres fruitiers donc le système qui a été mis en place à la durée sur une parcelle c'est déjà ce système là ou le deuxième également alors là juste une expérience issue de la ferme des Amanins où j'ai été pendant quelques années ici on voit le schéma avec des haies champêtres qui ont été mis en place dans les parcelles de grandes cultures ici autour ensuite ici la zone maraîchère avec des haies champêtres associées aussi parfois avec des fruitiers et dans cette zone là ici le verger maraîcher proprement dit donc là c'est la zone maraîchère avec les haies champêtres dans lesquelles il y a eu aussi des fruitiers plantés un peu insérés entre les arbres ça c'est des photos récentes donc là les haies elles ont 12-13 ans les arbres font une dizaine de mètres de haut et on voit qu'ici par rapport au vent dominant le mistral le fait juste d'incliner un tout petit peu d'orienter un tout petit peu latéralement la haie ça permet de protéger la parcelle qui est derrière par l'arrivée du vent alors que si on est orienté nord-sud par rapport à la haie champêtre ici on ne se protège pas du vent donc du coup on est un peu il faudrait orienter les arbres fruitiers en nord-sud par rapport à l'enseignement mais quand on a un mistral il faut évidemment aussi implanter des haies transversales pour se protéger du mistral donc il faut jongler avec ces différents éléments et là on a le verger maraîcher avec les arbres fruitiers qui sont implantés ici et deux haies qui ont été implantées pour se protéger de l'impact du mistral il te reste quelques minutes enfin une minute pour conclure on est arrivé donc là juste le schéma de la ferme de la burette où on a les arbres fruitiers qui sont implantés en est-ouest et en nord-sud et puis actuellement les arbres qui se sont fortement développés pour ceux que ça intéresse ils peuvent aller sur le site du GRAP pour voir un peu le site et les résultats un peu sur ce projet ici j'ai présenté un peu un résumé de comment concevoir un verger maraîcher donc par rapport aux différents aspects que je viens de citer les largeurs en fonction de l'aspersion des petits systèmes d'aspersion et de la latitude quel système d'irrigation on va concevoir quelle est la pente du terrain l'orientation des parcelles et les courbes de niveau ce qui est très important aussi c'est de prévoir les zones de retournement voilà si on est en mécanisé un autre aspect peut-être qu'on peut prendre en compte aujourd'hui souvent on fait des lignes mais aussi si on est sur un terrain en pente de penser à aussi prendre en compte l'aspect des key lines qui donnent des paysages qui sont vraiment intéressants pour ceux que ça intéresse il y a une carte qui résume un peu qui est ici du projet SART un peu comme pour MSV on a un peu l'implantation des différents vergers maraîchers qui existent en France et on a un guide qui a été édité qui permet de poser les bases un peu sur quels sont les éléments à prendre en compte pour associer les arbres fruitiers et les légumes voilà là bon je ne vais pas entrer dans le détail ici on a travaillé à la DAF sur une typologie des vergers maraîchers qu'il faut encore valider parce que ça a été fait sur un petit échantillon donc en fonction de la surface plutôt un hectare ou plus et donc on commence à avoir une petite typologie qui se dessine en fonction de la manœuvre du nombre d'espèces fruitières et du nombre d'espèces de légumes voilà pour finir juste rapidement donc on a travaillé sur quelques cas en détail sur le verger maraîcher ici dans la zone Drôme, Ardèche et Isère donc on a quelques fiches techniques pour ceux que ça intéresse qui décrivent un peu les systèmes on a 8 fiches de vergers maraîchers on travaille beaucoup avec la ferme de l'Auberge qui est un système avec différents types de parcelles des parcelles plus petites 100 mètres carrés des parcelles plus grandes de 400 mètres carrés avec une ligne d'arbre tous les 12 mètres eux aussi ils aimeraient bien aujourd'hui passer à du double rang d'arbres fruitiers et puis voilà et puis ça c'est encore quelques photos de vergers maraîchers plus proches de Grenoble en Isère avec un double rang d'arbres et puis des légumes de part et d'autre des parcelles voilà je vous remercie merci beaucoup André il y a une question pour toi comment est-ce qu'on gère les haies champêtres est-ce qu'il faut les rabattre ? alors les haies champêtres oui c'est important déjà de les rabattre et aussi de penser si on est équipé évidemment mais de penser à passer assez régulièrement au moins tous les deux ans le long de la haie pour couper un peu les racines qui éviteraient le type de compétition qu'on a vu sur une des diapos aux Amanins justement où j'ai implanté les haies en 2007 elles n'ont jamais été gérées par manque de temps tout simplement et peut-être aussi d'équipement c'est un problème d'équipement parce que quand on commence à avoir des haies qui montent à 10 mètres de haut bon c'est pas si simple que ça mais eux ils ont du coup perdu 2 mètres de part et d'autre de la haie qui déjà devait faire 4 mètres initialement aujourd'hui elle va faire au moins entre 6 et 8 mètres de large et ils ont une autre pour la haie qui se passe qu'elle a qui se passe à la haie qui se passe à la haie qui se passe